Je m'appelle Stéphane Bajot, je vis à Nantes, je travaille dans le quotidien presse-océan depuis 38 ans et j'ai écrit quelques bouquins de mémoire, des livres de mémoire sur la ville et puis des polars. « Feuilleux que la mort », en fait, il y a deux raisons. La première, c'est le dernier post d'un chanteur-guitariste rennais qui s'appelait Dominique Sonnet, qui est mort en 2020. Et sur son Facebook, il avait mis ces trois mots, ça m'avait beaucoup marqué puisqu'il est décédé trois jours après d'un cancer. Et j'ai toujours eu ces trois mots en tête, il y avait quelque chose d'injuste, de révoltant, c'était sa mort, sa propre mort. Et quand j'ai commencé à travailler sur Jacques Vaché, sur le dandy des tranchées, je me suis retrouvé dans la Première Guerre mondiale où, évidemment, on emmerdait aussi la mort, « Feuilleux que la mort », et surtout, Vaché parlait toujours, avait toujours des petits mots anglais. Et voilà, « Feuilleux que la mort », ça collait avec non seulement la mort de Sonnet et puis la boucherie mondiale que fut la Première Guerre mondiale. C'est pas un polar dans le sens où il n'y a pas les codes du polar, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de détective, il n'y a pas de flic. J'ai eu envie d'écrire une fiction et de remettre en selle Jacques Vaché, non seulement Jacques Vaché, mais aussi ses copains lycéens, donc ils s'appellent Eugène Hublet, Pierre Bissorier et Jean Sarment. C'était quatre copains du lycée Clémenceau, qui s'appelait à l'époque le lycée de Nantes. Et j'ai eu envie de les faire revivre et de ne pas m'attacher à faire un documentaire ou encore, ou re-raconter plus ou moins la vraie vie, d'ailleurs ça a déjà été fait, mais d'imaginer un moment où les quatre copains se retrouveraient pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, les quatre personnages ont existé, mais l'histoire que je raconte est fausse. C'est-à-dire que j'ai imaginé une perme à Nantes, pour faire le clin d'œil à demi, où les quatre se retrouveraient pour dessiner et écrire un dernier journal potache. Il s'appelait Le Groupe des Sars. En fait, Le Groupe des Sars, c'était une confrerie potache. C'était une confrerie entre eux, entre copains. Et ils avaient réalisé deux journaux lycéens. Le premier s'appelait En route Mauvaise Troupe, clin d'œil à Verlaine. Le deuxième s'appelait Le Canard Sauvage. Et j'imaginais qu'ils en faisaient un troisième au moment de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir que la Première Guerre mondiale, évidemment, va séparer les quatre copains. Donc c'est une vraie fiction, avec un grand côté aussi anti-militariste. Parce que la guerre, c'est pas bien. Quelle connerie la guerre, comme dirait Jacques Créron. Ce livre, moi, j'ai pensé aussi comme un hymne à l'amitié. C'est aussi les retrouvailles de quatre potes qui savent, qui risquent leur peau tous les jours dans l'étranger. En fait, j'ai cherché un lieu. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rappelé que Jacques Vaché, c'était quelqu'un qui allait sur le port faire les 400 coups, notamment avec André Breton, qui était infirmier à l'époque. Et le Transborder, en fait, à leur époque, c'était vraiment un pont métallique qui enjambait la Loire au niveau du Quai de la Fosse et qui tombait sur l'île de Nantes. C'était vraiment ancré dans le paysage. Le Transborder, finalement, dans ce livre, c'est un peu le cinquième personnage. C'est un peu aussi ma marotte. J'aime bien les anciennes photos du Transborder. J'aime bien les histoires autour du Transborder. Il y a eu toujours des défis. Il y a eu un type qui a essayé un parachute d'en haut. Il y a eu trois aviateurs qui sont passés en dessous les piles. Il y a eu le célèbre Willy Wolf, un acrobat qui s'est jeté du Transborder en 1925. Le Transborder, c'est comme une madame de Proust pour les vieux Nantais. Ce qui était bien aussi, c'est que les quatre copains dominaient la ville. Donc, ils dominaient leur histoire aussi. En fait, comme ça se passe en 1915, on est vraiment avant les comblements de la Loire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, c'est vraiment ce qu'on appelle une cité d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment l'île Fédo, c'est vraiment une île. L'île Gloriette, c'est une île. Le fameux cours des 50 otages que l'on connaît, c'est vraiment le lit de l'herbe avec plein de petits ponts. Et dès qu'il pleut beaucoup, il y a des inondations, donc l'eau déborde. Donc, on est vraiment dans une ville différente. Alors moi, ce qui est bien, c'est que comme j'ai écrit pas mal de bouquins sur Nantes, j'ai à ma disposition mes propres vieilles photographies ou vieilles cartes postales. Et quand j'ai travaillé sur ce livre, je les ai sorties et grosso modo, j'ai cherché des cartes des années 10, 15, 20. Et j'avais sous les yeux la ville de Nantes qui est vraiment différente de celle d'aujourd'hui. Donc, ça m'a permis effectivement de... Quand on marche place du commerce, il y a la Loire qui passe à côté. Donc, si on veut aller sur l'île Fédo, alors c'est rigolo parce qu'on prend un pont. Si on veut aller sur l'île Fédo, mais côté est, il y avait ce qu'on appelait la poissonnerie. C'était le temple du poisson avec toutes les poissonnières. Il y avait le train qui passait, il y avait le tramway, il y avait des fiacres, il y avait des charrettes à bras, il y avait des lavandières, les fameuses lavandières ou blanchisseuses. C'est comme on veut. C'était des femmes qui bossaient le long des rires dans des bateaux lavoirs, métiers très rudes. Et surtout, elles faisaient sécher leur linge sur les quais. Donc, sur les quais, il y avait un paysage qui n'existe plus, évidemment, de linge blanc qui était au vent. Et moi, je rentre dedans et évidemment, je décris. Puis j'ai des livres qui existent. J'ai des livres, notamment de Dante Lagrisse, de Jules Grandjouan. Jules Grandjouan surtout, j'aime beaucoup cet auteur. Je suis aussi un fou de Trigo. Trigo, c'est un peintre nantais, Pierre Sinon Trigo, qui a vraiment peint dans la rue ses contemporains, dans ces années-là, de 1900 à 1914, le jour de sa mort. Il est vraiment peint. Donc, j'ai des scènes quotidiennes dans ma propre maison qui sont sur mes murs. Donc, en fait, la poissonnerie, je la vois vivre tous les jours. Les Sœurs Amadou, Gobelalune, le Père Zimzim, Béanzin. Alors, Béanzin, c'est marrant, ils ont vraiment existé. Ils ont tellement existé qu'à leur propre époque, les créateurs de cartes postales, en fait, les mettaient sur la carte postale. C'est-à-dire qu'on avait non seulement le paysage, on avait le transbordeur, on avait l'herbe qui coulait dans Nantes, on avait la Loire, on avait l'île Fédo, et on avait les Mendiants. Les Mendiants ou les Vagabonds, comme on veut. C'était marqué personnage pittoresque. Voilà. Personnage local, quoi. Et on retrouve le vrai Zimzim, le vrai Gobelalune, les vrais Sœurs Amadou qui sont en photo. Et pour en revenir à Trigo, moi, je les ai aussi peints par Trigo. Ce que j'aime bien, en fait, aussi, dans l'histoire de personnages pittoresques, c'est que c'est des gens qui ont une vraie vie et qui ont été un peu, comment dire, effacés des tablettes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune rue, aucune plaque, rien. La seule chose qui existe à Nantes, et c'était à la Chute de la Chambre, c'est la demande de Roy Le Luxe à l'époque. Il m'avait demandé, Jean-Luc Courcoule, si je pouvais imaginer tous les souvenirs qu'avait connus la petite géante. C'est la fameuse fresque qui est près du Sachu. Alors, j'en ai profité pour donner tous ces gens qui sont toujours inconnus, d'ailleurs, mais en tout cas, ils sont peints sur cette fresque. Aujourd'hui, on peut voir Zim Zim, là-bas, on peut voir Willy Wolf, on peut voir Gobelalune, on peut voir Béhanzin. Alors Béhanzin, c'était un clochard qui avait trois chapeaux pour avoir plus de sous, donc il mettait ce trois chapeaux devant lui. Voilà, toutes ces petites gens, ce petit peuple, moi, ça me fait très plaisir de le ressusciter, en tout cas à travers les lignes, parce qu'ils sont en feu avec la mort, mais en fait, je les place souvent dans d'autres bouquins, dans des polars. Dans le prochain bouquin, il y aura encore les sœurs Amadou qui passent par là. Voilà, je ressuscite ces petites gens, mais c'est plus que des petites gens, c'est des gens qui ont marqué leur contemporain. Les journaux ne disent pas qu'il y a des milliers de morts, les journaux ne disent pas qu'il y a aussi la grippe espagnole qui va dévaster. Les journaux mentent à l'époque, donc c'est compliqué l'arrière, je pense, parce qu'on n'est pas dans la guerre, on ne la voit pas. Et la seule chose qui arrive, c'est quelques médias, ou alors ces espèces de types qui arrivent un peu déjantés, c'est ça aussi. Quand on les voit dans la rue, ben non, les gens, ils ne pensent pas qu'ils arrivent d'une boucherie innommable. Ils n'arrivent pas, même personne ne peut s'imaginer que 10 secondes avant, dans une tranchée, t'as le copain qui est devenu un bout de viande, quoi. Je pense que c'est inimaginable. Après, ça fait écho aujourd'hui à la guerre d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Ukraine, on sait très bien qu'il y a des tranchées là-bas, on les voit. Aujourd'hui, il y a les images, par contre. On voit l'horreur en direct. Prochain écrit, c'est une commande d'un petit éditeur qui s'appelle GES Éditions, qui m'a demandé de faire venir Sherlock Holmes à Nantes. Voilà, ça va s'appeler Sherlock Holmes et les secrets de Jules Vernon. Parce que pour la première fois au monde, on a trouvé un manuscrit, inédit, du docteur Watson, qui a découvert ce manuscrit, qui raconte la rencontre de Sherlock Holmes avec Jules Verne dans un lieu nantais bien connu, puisqu'ils vont déjeuner ensemble à la Cigale. et Jules Verne va raconter des choses incroyables qui vont bluffer le plus grand détective du monde. Zirivik. Je ne peux pas en dire plus. Enfin, si je peux, mais... Je ne peux pas en dire plus. ... Sous-titrage FR ?